bonjour à tous c'est Motorcycle aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur cette automobile j'espère que vous la reconnaissez parce que la dernière vidéo qu'on a fait dessus regardez c'est le 29 juillet de l'année dernière c'était sur la vidéo on fait le point sur nos véhicules où c'est quand vous avez montré le moteur qui n'était pas déculassé vous avez dit dans la toute première vidéo de la présentation la culasse était fendue j'espère vous vous rappelez ensuite on a fait une vidéo donc sur le point sur nos véhicules vous avez montré on commençait déjà à démonter tout ce qu'il y avait autour je sais pas si vous avez remarqué il manque peut-être des carbus un collecteur radiateur filtre à air ensuite on a enlevé la culasse on a déculassé on a tout démonté on a tout remonté bien nickel ensuite donc c'était le mode fin octobre on a peint et vernis la culasse et début novembre elle était remontée donc je vais vous montrer le résultat attention aux mirettes alors ça change là ça ne peut pas laisser indifférent on vous met un avant quand vous avez fait la présentation de la fiat et que bah c'était pas terrible c'était pas très joli joli c'était propre quand même ça allait ça va bon ça allait ça va en vrai c'était pas non plus y'a pas de la terre ou des trucs comme ça ça allait encore c'était pas spécialement propre alors que maintenant ça ne peut pas laisser indifférent correct moi ça on a tout remonté et démarre et roule enfin je vais vous raconter ça un petit peu après donc bah la culasse a été remonté comme je vous l'ai dit les carburants été démontés nettoyés et ils ont été réglés il n'y a pas si longtemps que ça c'était début mars autant vous dire que c'était pas si longtemps que ça et tout juste une petite photo de l'installation que c'était parce qu'il a fallu synchroniser les chaque corps de carburant c'est bizarre il a fallu régler l'allumage avec une lampe l'an trop 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 ce copique ce trombo ce croit merde ce tromboscopique 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 merde tromboscopique 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 voilà donc que comme vient de dire luc la lampe là et du coup maintenant l'allumage est bien réglé alors il n'est pas réglé à la perfection il est bien réglé les carburants sont réglés et tourne nickel moi aussi elle tourne très bien elle tourne très très bien on va faire un petit tour avec on vous en reparlera un petit peu après et donc ça c'était niveau moteur maintenant parce que une voiture qui n'a pas roulé depuis 15 ans à votre avis bon bah tout ce qui est niveau frein ça c'est pas terrible donc quand elle a démarré la bagnole les carburants n'étaient pas réglés à démarrer on l'a mis sur le pont qui est juste ici on a démonté les quatre roues ce ces quatre freins à disque oui c'est vraiment pas mal c'est plutôt correct donc on a changé les étriers ils étaient corrects ils étaient juste bloqués les débloqués après qu'un petit kit de de rénovation au détrier de france ça et puis bah elle roulait il restait juste les carburants réglés qu'on a réglé comme je vous le disais au mois de mars là une fois que les carburants étaient réglés on a été faire un petit tour oh là là et là c'est là que c'est là que c'est parti en sucette disait putain bon on va faire un tour avec parce que je dis elle tourne très bien là n'est pas le problème non le problème n'est pas très grave c'est pas grave c'est non c'est un peu emmerdant mais c'est pas grave avec elle tire bien et tout bon on sent que la suspension c'est assez tape c'est raide 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 tu vois et là donc on rentre dans le hangar ce dans le hangar sous une petite marche c'est une petite moi un petit voilà un petit cran arrivé au niveau un gars et alors là on descend de la bagnole descend la bagnole elle était comme ça ouais voilà parce que je vous montre mon là ça je vous parle mais non mais non on va parler et en gros la roue donc là elle est un peu elle a un peu elle est sur le pont donc du coup elle est levée la roue elle arrivait à peu près là voilà donc comme l'aile est assez la roue est assez rentrée donc ça touchait pas l'aile bien sûr mais là le pneu était à peu près au niveau de lol à peu près voilà enfin elle était beaucoup plus basse et du coup on la met sur le pont ça c'est quelques jours après on la met sur le pont on démonte les amortisseurs ça c'est les amortisseurs à l'arrière voilà vous voyez bien on démonte ils sont comme ça voilà donc finalement déjà et quand on appuie quand on appuie dessus c'est comme ça voilà et puis ils ne reviennent pas là je viens d'appuyer dessus il y a cinq minutes ils reviennent pas on va faire le on va faire avec celui-là voilà un amortisseur c'est censé remonter déjà c'est censé être mille fois moins dur que ça le truc ne revient pas là il revient pas donc bon bah c'est mort quoi finalement ça c'est les amortisseurs ceux de l'avant ils sont ils sont magnifiques vraiment il ya de l'art au niveau de la destruction ouais alors c'est d'être ceux qui sont démolis je pense qu'ils ont les quatre sont d'origine sachant que la voiture est de 72 et qu'on est en 2023 oui ça fait quand même en fait ça va ça a bien vécu comme ça a très bien vécu elle n'a pas une borne la bagnole non non après elle n'a pas deux cent mille non plus non quand même c'est rarement des voitures qui ont énormément de kilomètres qu'est bon bref et donc bah c'est ça niveau suspension c'est que bon bah voilà les catamortisseurs sont morts mais bon c'est pas c'est pas grave peut-être que quand on va démonter tout on retrouvera encore d'autres problèmes oui oui mais ouah non vraiment à part ça elle roulait très bien oui oui le ralenti un petit peu bon ça c'est rien elle cale pas elle cale pas mais le ralenti un petit peu bas un poil ce qui a été fait niveau là vous remarquez celui-là a été peint la culasse a été peinte et vernis le filtre à air vernis aussi bon bah oui bien sûr bougies changées ça ça a été repeint aussi la petite barre là voilà celui-là a été nettoyé la calandre a été depuis le montant en même temps elle était nettoyée il y avait un fard qui ne fonctionnait pas c'est celui-là très bien alors normalement les quatre sont censés s'allumer mais ah ouais attends ouais non non mais ça a fait un peu ouais ça y est c'est bon là le komodo il faut jouer un petit peu bon ça va pas fonctionner depuis une quinzaine d'années ça écart pas mal je pense ça va voilà là là on a plein phare plein phare ouais quand même là on est en en phare normal ouais 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 ok les essuie glisse on a changé aussi un petit détail mais qui fait toute la différence avant c'était des trucs noirs moche et bt pas beau du coup on a trouvé des gris des gris en plus donc comme la même couleur que le que le bras d'essuie glisse c'est juste plutôt bien bah autrement qu'est ce qui a été fait dessus d'autre la distri oui bah ça c'est obligé ça en même temps c'est obligé autrement il y a eu des nettoyer tout le démarreur qui a été changé les charbons à intérieur ça ça a été nettoyé le trou de la glace le trou de l'équipe de refroidissement par mois des petits détails qui font toute la différence qui ne laisse pas indifférent ça ne laisse pas indifférent alors celui-là aussi le volant je sais pas si il avait vu comme ça ah oui parce qu'avant il y avait un vilain truc dessus un vilain caravan mais qui l'a quand même conservé donc c'est un peu trop utile oui alors y est voilà il reste encore des trucs à faire à l'intérieur il reste le siège conducteur le temps mais qu'est ce que j'ai les sièges à l'arrivée oui mais ça va encore ça va rien et autrement alors là le panneau de porte aussi non ici donc là venez voir à l'arrière sorti chacotane direct non c'est le clic en dessous le cric qui tient le pont voilà parce que si tu montes le pont qui lève la voiture bah tu mets tout qui tombe par terre finalement et donc là c'est pour démonter les amortisseurs c'est ça exactement la ligne d'échappement ah oui on a changé qui a été remplacé ouais parce que je heureusement que vous avez pas vu le silencieux avant ouais parce que bon en fait c'était du mastic oui voilà c'était plus ancien juste et du mastic donc on a changé tout la ligne mais vraiment fidèle à l'origine on va dire et puis elle fait un beau bruit vraiment elle fait un magnifique bruit puis les pneus qui ont été changés parce qu'ils devaient être d'origine alors ils sont encore là c'était c'était des non mais je tiens regarde moi ça ah ouais d'accord ah ouais j'avais pas vu what 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 j'ai jamais vu ça j'ai jamais vu c'est ce que tu me crois quand ils sont d'origine ah c'est possible ouais c'est possible je pense en plus mec des tubeless en plus rien moi ça t'imagines les voilà en fait ils tenaient pas le s'il tenait quoi la petite altercation c'était des quoi des nez michelin ou quoi non cd non cd annonce et des good years je pense pas qu'ils sont d'origine mais à mon avis sont des années enfin 110 80 je sais pas mettez nous en commentaire si vous connaissez un peu les qui vous connaissez dans les pneus un peu serait pas mal qu'on sache ouais retour à la vidéo donc finalement voilà la gueule du moteur le collecteur tout ça mais c'est bien parce que la pluie au moins elle est au rendez vous ça c'est parfait ça heureusement on est abrité c'est pour ça qu'on peut pas tourner trop de vidéos dehors parce qu'il fait jamais beau c'est ça la bretagne aussi là on va se faire insulter par tous les tous les bretons non moi j'aime bien moi aussi c'est pas bon c'est pour ça qu'on peut pas tourner le scénario qui doit arriver je sais pas quand et qu'on peut pas le tourner parce qu'il fait un putain de de merde pardon pour le petit vocabulaire bien sûr fleuri voilà vraiment c'est emmerdant vraiment vraiment beaucoup on voulait tourner des présentations bah ouais voilà de multiples présentations et bah finalement on se retrouve emmerdé parce qu'il flotte à mort on fera une autre vidéo dessus ouais qui sera quand elle aura le contrôle parce que là bon le contrôle n'est pas présent ah non c'est sûr non donc on fera une vidéo quand elle aura le contrôle quand elle roulera on vous racontera l'histoire donc quand elle a été achetée tout ça le propriétaire qu'elle a eu son histoire on fera un essai avec et puis on on verra comment ça tire on verra comment ça roule bien et voilà quoi on fera un petit essai et puis merci de le voir ça abonnez vous d'ailleurs ouais et puis bah on va peut-être vous laisser sur de belles images pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui a été fait dessus la gueule qu'elle a et tout ça voilà on se retrouve après Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.